Bonjour à tous c'est Joram et on se retrouve pour le deuxième épisode de mon let's play sur mon modpack Terra Firma Craft Experience. Allez on se retrouve face au soleil là qui va pas tarder à se lever alors juste une nuit est passée donc je n'ai pas fait grand chose j'ai juste progressé un petit peu là j'étais dans cette zone il me semble donc j'ai juste avancé un petit peu par là et je pense que je vais m'installer dans les coins là on a de l'eau à proximité c'est relativement plat à côté de l'eau donc si je veux faire des cultures ça pourrait être pas mal on a de la forêt pas très loin donc il ya des chances qu'on s'installe dans les coins ouais je pense que ça va être pas mal je vais dégager un petit peu pour y voir plus clair j'enlève un petit peu d'herbe parce que il y en a vraiment beaucoup même pendant la nuit j'en ai cumulé des fibres d'ailleurs c'est toujours utile et j'ai cassé mon mon couteau il faudra que je m'en refasse un on va faire tout de suite on va se refaire des lames de couteau alors que le soleil ça y est se lève bien on entend les oiseaux chantés hop et ça je transforme comme ça et j'ai même coupé des arbres un petit peu récupérer des bûches supplémentaires parce que les voilà le bois toute façon on va en avoir besoin donc voilà c'est toujours utile de d'en rassembler dès que dès que l'on peut alors je vais peut-être déjà poser des petites choses parce que voilà mon inventaire est très 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 rempli on va poser peut-être voilà au pied de ces de ces pierres là ça sera pas mal je vais commencer à ranger des petites choses alors déjà on va poser nos bûches donc en faisant shift et clic droit on peut faire des piles de bûches donc ensuite en faisant juste un clic droit on peut voir ce qu'il ya on peut les cumuler ou alors avec une autre main on peut regarder ce qu'il ya dedans donc c'est c'est pas mal pour mais pour prendre moins de place de faire des piles de bois c'est vraiment très très pratique alors je vais poser mais mais grandes jarres on va les poser n'importe où pour l'instant voilà on va poser les deux alors dans l'une d'elle on va mettre un petit peu ce qui se conserve comme la tomate j'ai pas grand chose en légumes la tomate et le haricots verts donc là on voit que ça se conserve cinq jours et quatre jours respectivement et si je les mets dans dans un dans cette jarre et que je ferme un mois trois jours un mois et un jour donc on voit que la durée de vie est fortement prolongée une chose que je n'ai pas dit la dernière fois les petites jarres qu'on transporte avec soi mais qui ont un inventaire limité ont la même fonction donc ça permet d'amener de la nourriture et qu'elle ne se gaspille pas trop vite donc ça peut être pas mal aussi dans l'autre jarre en attendant d'avoir des coffres je pense que je vais poser mes graines je n'ai pas beaucoup je n'ai pas les planter maintenant j'avais récupéré des cendres de mon précédent feu de camp on peut voir la phosphore 10% potassium 30% ça pourra servir d'engrais donc ça c'est pas mal du tout alors la citrouille alors telle qu'elle elle se conserve très longtemps dix mois et six jours mais si on veut la consommer il y a plusieurs façons de la consommer on appuyant sur u on peut voir toute façon il faut faire des petits morceaux donc soit avec un marteau et huit citrouilles on obtient huit morceaux ou alors vers avec juste une citrouille on obtient un morceau ça ça fait la même chose je vais peut-être essayer d'en casser une voilà ça me fera à manger moi c'est quelque chose qui se conserve longtemps saturation 5% eau 5% et fruits 0,8 et l'autre je pense que je vais la poser pour l'instant on va la poser là ça sera très bien alors j'ai des petits échantillons on avait vu j'ai cumulé suffisamment d'échantillons je pourrais me faire un outil donc ça serait c'est vraiment c'est vraiment top comme nouvelle alors je pense que le premier outil ça risque être la pioche comme ça je pourrais récupérer d'autres cuivres je pense que ce serait ça après il ya la scie qui est un élément très important qui permettra de de faire des planches avec nos bûches j'hésite un peu entre les deux on va voir de toute façon je vais créer des moules déjà supplémentaires je pense que je vais faire la pioche si je me rappelle bien c'est ça ça et ça ouais la scie la scie je ne sais plus du tout par contre on va chercher la recette ok j'avais oublié ça c'est comme ça et il faut juste faire ça ouais c'est ça le tant qu'à faire je vais faire quatre éléments un peu comme je vais faire une fosse à feu qu'est ce que je pourrais me faire d'autres il ya un petit il ya une chose qui serait pas mal à faire c'est la la petite marmite pour faire des des plats un petit peu à élaborer les fois je fasse des bols d'ailleurs pour en manger le contenu je pense qu'on peut faire ça et ce fameux pot il se fabrique de cette façon ok allez on va faire ça et on va faire des petits bol je crois que c'est ça si je me rappelle bien où j'en ai fait quatre j'en avais pas besoin d'autant bon c'est pas grave mais je vais pas les faire cuire tous tout de suite hop allez on va déjà on va faire les fosses à feu par là allez pas le casser je crois que ouais j'en avais fait une autre à j'ai oublié de ranger ces graines là les graines de citrouille et je ne tarderai pas trop à commencer le potager je préfère tout de suite tout de suite mais il faudra pas trop tarder quand même donc pour rappel dans la fosse on met avec v ce qu'on veut faire cuire on va mettre ceci j'avais voilà le moule de la scie ce sera bien de le faire déjà hop là on va mettre un bol un autre bol un autre bol la la marmite et bien voilà j'ai un emplacement donc on va se faire un autre un autre petit truc tant qu'à faire on va voyez la faux les moules de faux ouais mais bon c'est le moule de hache je pense que je vais faire ça voilà c'est pareil pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut mais 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 ça sera tellement utile et c'est pas du tout comme ça je crois que c'est ça je me suis trompé je me suis trompé hop on va vérifier oui je sais plus ce que j'ai fait c'était pas tout à fait ça c'est pas grave voilà allez on pose ça ici donc j'ai récupéré suffisamment de fibres donc ça voilà que je casse encore quelque chose ici ces herbes on va essayer de pas mettre le feu au coin ce serait dommage voilà avec ça ça prend feu quand même allez on va mettre des bûches puisque j'en ai juste là donc il en faut huit un par homme par fausse donc ben voilà 16 bûches ouais c'est ça consomme énormément de bois donc c'est pour ça il faut toujours dès qu'on a l'occasion de faire des réserves c'est vraiment vraiment utile hop on allume feu allez on va mettre ça en route déjà voilà donc évidemment quand on est à côté du feu la température monte vous voyez là je tends vers les 31,6 donc on va pas rester trop trop à côté alors on pourra se faire un moment un petit lit primitif grâce aux fibres mais il faudra faire une petite botte de paille comme ça donc il faudra poser deux bottes de paille et mettre une peau une grande peau d'animal dessus donc on essaiera de trouver un animal et ça permettra pas de ça ne permettra pas pardon de passer la nuit mais ça permettra de fixer le point de spawn donc ça ça serait bien et avec la paille on peut faire des petites choses et le chapeau de paille par exemple pour se protéger quand il fait un peu trop chaud ça ça peut être pas mal et alors une chose que j'aimerais bien faire aussi c'est des briques de boue comme ça parce que c'est un matériau de construction qui est qui est pas mal pour le début de partie vu qu'on est assez limité donc il ferait je trouve de la boue mais 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 grâce à la carte là je vois plein de petits points marrons dans ce coin donc je pense que c'est de la boue donc j'irai bien aller voir si c'est ça je pense qu'on va aller faire ça alors on va ranger un petit peu oui elle à la place manque rapidement je vais poser mes minerais je pense ouais pour l'instant les fleurs je vais les poser par là alors si j'avais un composteur j'aurais pu les mettre dedans pour l'instant je n'ai pas de composteur oui que j'amène pas trop de choses avec moi parce que on évite on a vite l'inventaire rempli alors ce qui est bien c'est qu'avec mes petites jarres je peux mettre des choses dedans donc des petites choses qui prennent pas de place par exemple ben ouais le petit les petites pierres l'argile est ce que je peux mettre ah oui par contre je peux mettre en quantité limitée je peux mettre oula il pleut que que 16 par emplacement contrairement à quand c'est sur moi c'est normal c'est plus petit il ya moins de place je peux mettre ça déjà et je vais mettre hop dans les plumes on va les laisser là on n'a pas besoin et on va mettre au moins voilà un stack de fibres après je pourrais faire des bottes de allez on va en faire un petit peu d'ailleurs je vais boire aussi on en profite tant qu'il pleut voilà j'ai fait 16 bottes de foin allez je vais l'écumuler là pour l'instant comme ça on n'aura pas tout ça sur nous et ça fera des petites réserves et je pense que je vais en faire j'en fais encore ça prend un peu de place mais c'est pas alors les bottes de foin un bloc qu'on peut traverser donc faire une maison avec c'est pas forcément c'est pas forcément le bon plan parce que on peut traverser et d'en faire un toit mais s'empêche pas la pluie de traverser donc c'est pas c'est pas top voilà ça c'est fait c'est très très bien bon ben je pense qu'on va pouvoir y aller et comme ça j'aurai de quoi ranger dans mes petits dans mes petites jarres j'ai un petit peu faim donc on va manger un petit peu de citrouille ouais mais mes points de vie maximum descendent je suis passé à 813 il faudra vraiment que je trouve d'autres sources de nourriture mais bon bon allez malgré le temps on va aller avancer par là et déjà je trouve des petites choses intéressantes c'est pas très clair quand même on va mettre la torche en main et c'est de du seigle yes ok les céréales je trouve à la fois les graines et la céréale ça c'est cool très bien deux graines de céréales la la céréale elle même se conserve un mois et trois jours mais si avec un couteau j'en extrais les grains ça se conservera plus longtemps 11 mois et un jour donc ça c'est vraiment bien hop je vais faire pareil avec ça il va faire nuit déjà ça passe super vite bon tant pis on va aller on va aller se balader de nuit un petit peu mais au moins j'ai j'ai des petites céréales et ce qui est bien aussi c'est que c'est pour les animaux c'est très très utile bon ben on va y aller de nuit un écouté on va laisser les fausses à feu à une chose que j'ai pas fait et encore là j'ai cassé mon couteau ça va vite ça va très très vite voilà ça serait bien que je marque l'emplacement de voilà de ma future base je suis capable de me perdre hop je vais mettre à peu près ici sur la carte je vais faire un clic droit et je vais marquer maison on va mettre ça en ouais ce vert pourquoi pas aller en couleur or voilà très bien on va pas se perdre comme ça allez je peux poser les graines après je vais en trouver d'autres non c'est pas grave ben non de toute façon c'est plein hop allez écoutez on va avancer par là bas espérer trouver d'autres d'autres légumes pourquoi pas ça serait bien il faudrait je trouve un animal donc comme je l'ai dit un animal assez gros pour qu'on puisse en récupérer la peau pour se faire un premier un premier lit primitif ce serait pas mal que je récupère aussi des petits bâtons au passage on en a toujours besoin l'inconvénient ouais avec la pluie plus la nuit c'est que je vois pas très loin donc je peux rater des choses malheureusement mais bon allez on va avancer en direction de ce qui doit être de la boue je pense ouais si c'est ça ça serait un school au du chou là j'ai récupéré la graine c'est bien j'ai un peu de tout c'est bien super alors le chou c'est bien ça se conserve longtemps deux mois et deux jours ça c'est très très cool et il y en a de l'autre côté je crois oui cette crevasse que j'allais dire mais c'est un peu petit pour appeler ça une crevasse nickel nickel je continue de ramasser les petits bâtons je fais attention prédateurs parce que là je vois rien du tout oh sphalerite sphalerite on a trouvé un échantillon de sphalerite alors la sphalerite on va regarder à quoi ça correspond ça va nous donner du zinc ok le zinc sera très utile notamment pour faire du laiton donc il sera utile dans certains craft et pour faire de du bronze bismuth il fera du zinc du bismuth et du cuivre donc ouais super 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 bonne nouvelle donc je vais le marquer tout de suite hop créer un point de repère et celui ci je vais le laisser parce que je pense que je le récupérerai assez tôt puisque va pouvoir le combiner avec du cuivre notamment donc je le laisse apparent aux crevasse ça se trouve besoin qu'on peut on peut le voir en descendant ce serait bien on verra bien allez au moins j'ai noté ça bon bah c'est cool on trouve des petites choses allez bah écoutez moi je continue d'avancer par là bas en espérant vous et des petites choses encore intéressantes alors là je tombe sur des petits buissons qui pourront donner des fruits je pense que je vais en récupérer il y en a un petit peu là dans la zone donc je les récupérer et je vais replanter ça chez moi si on peut avoir des fruits ça serait pas mal après j'aimerais bien tomber sur des servent fruitiers aussi ce serait bien alors on arrive dans la zone où il ya la boue mais je tombe sur de l'ail excellent 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 j'ai à la fois la graine et l'ail et l'ail se conserve six mois donc ça ça se conserve longtemps c'est cool ouais je récupère ça on pourra faire un peu plus tard comme ça de la cuisine un peu plus élaboré on pourra faire notamment des pizzas mais pas tout de suite pas tout de suite il ya de l'argile ici c'est bon à savoir ça parce que on aura besoin parce que je récupère un petit peu d'argile donc je suis là c'est que l'inventaire ça se remplit vite bon un petit peu allez alors où est l'argile avant je faut que je tombe dessus voyez ah voilà c'est il y avait la plante qui a indiqué que c'était à côté n'était pas juste dessous allez je récupère un petit peu d'argile et puis je continue mon chemin bon allez c'est bon j'en ai 63 c'est très bien oui une petite chose dont je vous ai pas parlé en faisant un clic le clic du milieu sur la souris hop vous pouvez ranger votre inventaire voilà ça ça réorganise un petit peu ça évite ce qu'il y ait des du vide un petit peu partout on sait pas chose un petit gadget mais ça peut être pas mal bon je fais attention aux prédateurs mais ça y est à déjà la nuit la pluie s'est arrêté ça c'est très très bien on a encore de l'argile ici je suis attention quand même et ça y est on tombe sur de la boue super 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 donc cette boue hop on va déjà en récupérer une voilà et on va pouvoir en faire avec des fibres des petites briquettes de boue qu'on fera sécher et ensuite on pourra se faire des blocs donc pour voilà pour commencer une maison ça pourrait être pas mal bon ben je vais en récupérer un petit peu voilà je vais creuser gentiment je crois que je fabrique une autre pelle mais bon je récupère un petit peu et on continue ensemble bon allez j'ai cassé une autre pelle mais voilà j'en ai déjà un petit peu un franchement voilà on verra déjà ce qu'on fait avec ça c'est cool et le soleil s'est levé hop je pense que moi je vais aller observer un petit peu les environs s'il ya quelque chose d'intéressant et puis on va rentrer faire nos petites nos petites briquettes pour commencer à fabriquer notre maison et là on a du blé sauvage c'est très bien on récupère on récupère on récupère on récupère je transformer voilà je le je prendrai les grains en rentrant hop juste un petit peu par là encore alors là faire s'installer dans un terrain aussi boueux là c'est un petit peu compliqué quand même mais bon la boue à cet avantage ouais de faire un petit matériau bien utile et là qu'est ce qu'on a au chromite qu'est ce que c'est que ceci chromite alors le chromite va nous servir à faire du chromium et le chromium avec du nickel et de l'acier ok ça sera un alliage bon pour plus tard ok écoutez on va le noter également je l'appelais chromium voilà je le mets en gris lui aussi un voilà et pour l'instant je désactive hop c'est bien ça ah là c'est plat par contre waouh c'est plus que plat et alors regardons notre carte oui un grand point d'eau ici bon ben je vais peut-être aller jusque là et puis on va rentrer gentiment à la base aux petits buissons encore je prends prend j'aime bien la variété de la végétation avec terre à fermer craft c'est vraiment très chouette et là qu'est ce que c'est à de l'ail encore allez on prend et oui on va on tardera pas à commencer un petit potager parce que le temps que ça pousse il faut prévoir parce que évidemment à l'hiver les les cultures ne pousseront pas pas vraiment oh un oiseau encore mais bon il a l'air tellement petit je pense qu'il ne donnera même pas à manger je crois que je vais laisser tomber alors j'aimerais bien trouver une vache ou quelque chose comme ça je trouve que des oiseaux pour l'instant encore des oiseaux là oh un beau plan d'eau ici oh il est beau waouh tu es très très beau toi allez je te laisse en vie et là qu'est ce qu'on a au lead de l'acier donc ça c'est un ouais c'est un métal qui nous servira bien plus tard l'acier avec immersive engine wing notamment l'acier ouais mais on va évidemment évidemment le noter c'est très important hop je vais laisser son nom en anglais lead on le met en gris comme d'habitude je le désactive voilà c'est bien on aura fait des repérages comme ça bon ouais un joli point un joli point d'eau là ici un écoutez je vais peut-être remonter un petit peu par là la maison et à quel niveau ouais peut-être remonter un petit peu par là on va revenir ensuite vers la maison et on commencera notre installation j'ai l'impression que là bas on a un arbre fruitier ça y ressemble en tout cas donc je pense que je vais je vais m'en approcher et du chou encore yes peccable et qu'est ce que c'est que ça boxit boxit alors regardons 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 à nouveau minerai donc ouais ça va être pour immersive engine wing aussi ça servira ça servira plus tard ça donne de l'aluminium ok aluminium d'accord donc écoutez un à nouveau petit point de repère hop je l'appelais aluminium ça servira tout ça plus tard bon et je désactive pour l'instant puisque on n'en a pas besoin maintenant déjà il faudrait qu'on ait des ouais il y en a pas mal enfin comme des outils en cuivre déjà et on verra ensuite bon écoutez je me rapproche ouais ça n'a fruité c'est sûr bon j'avance pas très vite dans cette boue mais c'est pas grave et là c'est plat donc on voit assez loin mais bon comme il ya des hautes herbes j'allais dire qu'on verra c'est des prédateurs mais en même temps derrière les hautes herbes c'est compliqué donc il ya plusieurs types de bouts qui donne différentes couleurs de briques ensuite alors qu'est ce que c'est comme un fruitier regardez ça pomme rouge écoutez est ce que j'ai une hache sur moi oui je vais récupérer des petites branches et on en plantera à la maison il y en a un autre là bas je vais laisser le le pied principal donc je récupère des bâtons en même temps ça y est donc j'ai déjà un petit une petite pousse de pommier là j'en ai deux zou nickel là j'en ai trois et on le verra quand on va le planter mais on peut faire des greffes pour pour avoir ensuite un arbre un peu plus grand ça pourrait être intéressant là il est temps d'utiliser nos petites jarres alors dedans hop on va mettre par exemple les graines up tout ce qui est comestible et les graines ah oui j'avais mis ça là dedans non ça prend trop de place à l'intérieur on va mettre plutôt hop le reste des graines ceci le pommier voilà il me reste encore une petite jarre je vais mettre ça ça les ouais non la place est limitée dedans donc je vais mettre plutôt un truc qui prend pas de place allez c'est pas mal déjà bon ben je pense qu'on va aller voir ce que c'est là bas et on a encore autre chose ici tetra hydrite oh bien 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 tetra hydrite si vous vous rappelez c'est du cuivre donc déjà je marque l'emplacement et là par contre je vais les prendre les les échantillons je vais clairement les prendre cool on a la chair pour oui on va laisser ça mais du cuivre là dans les coins super si j'arrivais à ouais bah la frais fois j'en trouve 10 mais je suis déjà quatre on pourrait se faire un deuxième outil en cuivre donc là je me ferais ben ouais pioche et si franchement ça serait cool si je pouvais mais c'est ça qui est bien en explorant mais voilà là je me dirige vers l'arbre alors je ne sais plus du tout où je suis yes encore un oh bah super je suis à 6 déjà l'arbre futile j'avais repéré ouais c'est là bas voyez comme ça on trouve mais voilà on tombe sur des petites choses en super 8 9 excellent allez un petit dixième un petit dixième oui super on va pouvoir se faire de l'outil super c'est top c'est top c'est top allez on va vers cet arbre fruitier là bas et on ira vers la maison parce que du coup on aura de quoi faire oh salut toi tu donnerais de la viande toi ben ouais il va donner de la viande je pense allez désolé pour les âmes sensibles mais là c'est une question de survie le pauvre allez par contre il est où est ce que j'ai jeté ma balance à le pauvre il se met devant nous plus ah il bouge quand même à aller alors le pauvre allez moi j'ai récupéré de la viande voilà de loi de la viande d'oiseau ça permettra de varier un petit peu notre alimentation parce que là on mange que des légumes voilà ça va on peut pas malheureusement se contenter de manger des légumes dans d'un terra firma kraft et là qu'est ce qu'on a de l'ail encore vous avez dit dont on va pas se plaindre la nourriture allez quel est cet arbre quel est cet arbre pomme verte et j'avais trouvé qu'est ce que j'avais trouvé d'autre la pomme rouge je crois non ouais mais voilà on va on va faire pareil on récupère un petit peu alors là je récupère beaucoup de feuilles je serai pas obligé tout garder mais ça ça se pourra servir à faire sécher des fruits notamment donc là deux allez on va en récupérer une troisième et je vais laisser c'est le reste de l'arbre voilà j'en ai trois je ne demande pas plus et là qu'est ce qu'on a de l'orge de l'orge impeccable allez là je pense que on peut rentrer à la maison parce qu'on a un jardin à faire et nos premiers outils en cuivre à faire c'est cool alors pour récupérer du cuivre aussi au delà des échantillons qu'on trouve au sol parfois dans les cours d'eau alors peut-être pas dans des endroits comme ça mais dans le sable on peut trouver on trouve du sable avec des petits points dedans en fait et c'est du sable qui contient des minerais donc il faut se fabriquer un tamis en argile et on peut récupérer des petits minerais comme ça et là on a de l'uranium alors l'uranium c'est également un un métal qu'on va pas utiliser tout de suite ça sera là aussi pour immersive engine ring mais 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 comme d'habitude on le note surtout uranium allez on laisse en gris et je cache voilà allez zou bon ben notre maison est par là bas ouais il y en a pas mal ici mais bon pas la peine de s'encombrer avec pour l'instant oh alors là on a un futur pommier mais là il est tout petit en tout petit tout petit allez ma maison est par là bas je le vois sur ma mini carte du coup j'ai le petit symbole m donc je sais vers où me diriger et svalerite c'est du zinc ça c'est du zinc c'est ça c'est ce qu'on avait dit je vérifie quand même mais normalement c'est ça c'est ça c'est ça allez je le note aussi et celui ci je ne le cache pas excellent 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 ouais j'aurais presque pu le récupérer me rebarder oh non mon inventaire est presque plein déjà ou des loups des loups non oh non 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 je me suis fait avoir par des prédateurs waouh c'est le risque la nuit un waouh 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 bon je suis mort tout là bas oh la la première mort première mort première mort et je voyais je n'arrivais pas à courir j'étais un petit peu coincé bon bah écoutez j'ai plus qu'à refaire le chemin et et puis essayer de récupérer mes affaires bon j'ai pas tout perdu je suis sur la route pour retrouver mes affaires, et regardez ce que je trouve là, de cuivre, de cuivre, bon allez c'est un mal pour un bien on va dire, hop j'indique là aussi, donc super, je vais avoir un petit peu de cuivre d'avance, ça c'est cool, voilà, des petits échantillons, donc je les récupère, et je continue de progresser pour récupérer mes affaires, mais voilà j'espère que je pourrai gérer les loups s'ils sont toujours sur place, on verra, bon je me rapproche, alors les loups c'est des animaux nocturnes, donc la journée ils vont dormir, donc si on passe pas trop près normalement, ils restent tranquilles, oh encore de l'aluminium, je le marque, du blé sauvage, je récupère aussi, je pense que je vais attendre un petit peu que le jour se lève, pour y voir plus clair, et on va essayer de retrouver nos affaires, et de l'oignon également, non mais vraiment, oui en revanche je vais manquer de place, quand je vais récupérer mes affaires, ouais je vais avoir beaucoup beaucoup de choses, allez, le jour arrive, je patiente un petit peu encore, ça y est le jour se lève, il y a un canard ici, bon où sont ces loups, j'arrive pas à les voir, ça me stresse, moi je suis mort par là, on le voit sur la carte, je vois pas les loups, j'imagine qu'ils sont dans les coins, ils sont là-bas, ils sont là-bas, regardez, la meute, waouh, waouh, ah ouais, sacré meute, qu'est-ce que c'est ici, ah, du plomb, du plomb, du plomb, et ça y est, il dorme, il dorme, ouf, eh ben, allez, moi je vais récupérer mes affaires, ouais, il y a du plomb ici, regardez, il y a le mode qui va bien, hop, donc, écoutez, je vais essayer de tout récupérer, mais, mais oui, il me manque de la place, hop, on va essayer, ouais, alors j'essaye de, voilà, de faire un petit peu de rangement pour ramener le maximum de choses, je ne sais plus si je l'ai dit dans le premier épisode, mais par exemple, là, vous voyez, j'ai du blé qui se conserve un mois et deux jours, et là, un mois et deux jours, donc normalement, on peut les cumuler, mais d'avoir quelques heures de différence, donc pour stacker des aliments qui ont une durée de vie différente, on va sur l'1,2, et on appuie sur i, et voilà, ça me fait un stack de 8, donc ça prendra toujours moins de place, allez, c'est bon, j'ai récupéré mes affaires, donc ne demande pas mon reste, on essaye de revenir à la maison sans encombre, oh, et encore du cuivre, super, 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 ouais, là, franchement, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, donc on va pouvoir récupérer encore des petits échantillons, super, ça, c'est très, très cool, et on va, vous allez voir qu'on va réussir à se faire trois outils sans avoir miné, bon, après, on va être obligé quand même, si on veut avancer, mais ouais, super, là, excellent, excellent, allez, c'est bon, je suis rentré, ouf, enfin, enfin, bon, l'épisode s'est pas passé exactement comme je le voulais, et bon, je vais arrêter là, parce que je veux pas faire des épisodes trop trop longs, mais voilà, c'était un épisode qui a consisté à rassembler encore des ressources pour la suite, ça sera de toute façon très utile, parce qu'on a trouvé pas mal d'échantillons de cuivre, donc, dans le prochain épisode, on va se fabriquer nos premiers outils métalliques, ça, c'est très très cool, et je vais faire mes briques debout, et on va également commencer un jardin, donc bref, encore beaucoup de choses à faire, mais ce n'est que le début, allez, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu, nous, on se retrouve bientôt pour la suite, ciao.